Voilà, ne pas rester debout. Donc pour les non habitués de la boutique, je fais un petit rappel, c'est-à-dire qu'on fait ces rencontres régulièrement. A la boutique Potemkin, qui est une boutique DVD, on vend aussi des vinyles, des livres autour du cinéma, autour de la cinéphilie, qui est la passion qui nous anime. On est également éditeurs de DVD, et donc régulièrement on fait venir des réalisateurs, des critiques, des comédiens, et puis on profite de l'actualité de films qu'on aime bien, qu'ils ont marqués. Et puis parmi les premières rencontres qu'on a faites, on avait fait venir déjà Thierry pour les Apaches, donc la boutique n'était peut-être pas aussi grande. On avait fait ça dans l'entrée, je me rappelle, il y avait les comédiens qui étaient là, présents. Il y en a quelques-uns qui sont là encore des Apaches. Henri Noël, il joue dans tous les films, donc forcément. Et il y a Marine Caillon aussi, elle dédicace déjà des exemplaires des Apaches. Et donc, voilà, on te retrouve quelques années plus tard, avec, toujours encore, une vie violente, qui est sortie en salle il y a quelques mois, et qu'on redécouvre avec plaisir en DVD, qui est édité par Pyramide, qui a fait un super boulot, et puis avec des bonus assez, voilà, assez excellents, des scènes coupées, le making-of du tournage, donc vraiment une vraie plongée dans la construction du film. Et puis, le casting, le casting de tes comédiens, Lutte Jeunesse, qui est un moyen métrage, et où on découvre plein de choses aussi, ça nous fait encore rentrer plus à fond dans le film. Peut-être, ce film-là, il vient, toi tu as une formation théâtrale, tu as joué, tu as mis en scène, qu'est-ce qui t'a fait basculer dans le cinéma à un moment, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu réalises les Apaches, et tu décides de prendre un film qui a une plus grande ampleur, tant au niveau de l'histoire de la Corse, qu'au niveau de ce que ça raconte, qu'est-ce qui te donne l'idée ou l'ambition de faire ce film-là, une vie violente, et de t'attacher à ces années-là, fin des années 90, début des années 2000 ? Oui, alors plusieurs choses, tu parles de celui-là, pas forcément, celui-là, peut-être que j'avais envie d'un projet de cette envergure depuis que j'ai commencé à faire des films, parce qu'il n'y a pas si longtemps, et moi, comme j'ai fait beaucoup de théâtre, beaucoup de mise en scène de théâtre avant, mon premier film, donc les Apaches, je l'ai fait, j'avais déjà 40 ans, donc le moment où on fait son premier film, généralement, en tout cas en France, c'est plus de l'ordre vers 30-35 ans, et souvent avec des films pas directement autobiographiques, mais plus que l'étaient les Apaches, en tout cas, et les Apaches mettaient en scène un groupe de jeunes gens, un peu post-adolescents, et celui-là, c'est des personnages un peu plus, qui ont entre 25 et 30 ans, c'est comme si c'était mon premier film, en fait, d'une certaine façon, et que je l'avais fait, petit à petit, je rattrapais, je resynchronisais entre mon âge et les films, et celui-là, ce que je veux dire, c'est qu'il est une évocation d'une période particulière de l'histoire de la Corse, de l'histoire contemporaine de la Corse, c'est la fin des années 90 et le début des années 2000. Donc le moment, un moment assez violent. Un moment très, oui, très, 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 très... Pour nous recontextualiser en deux mots, le FLNC, ce mouvement-là indépendantiste, il y a des tensions, des décisions, des options différentes, avec des gens qui se... Oui, on a un moment un peu charnière. Le film commence à la fin des années 90, enfin, 95, il va jusqu'au début des années 2000, 2001, mais disons que la période 98-2001, c'est une période de grande confusion, une période très sanglante, on est juste après l'assassinat du préfet Rignac, pour ceux qui s'en rappellent, et il y a un mouvement, voilà, un mouvement dissident, à ce moment-là, qui s'appelle Armat à Corse, qui décide, voilà, d'interpeller le gouvernement, français, j'allais dire, le gouvernement, sur les questions d'accords qui commencent à se mettre en place, qui sont les accords de Matignon, voilà, qui sont censés changer le statut de l'île, et aussi lui donner un nouveau, voilà, une nouvelle, comment dire, possiblement, l'île peut devenir une zone franche, ou voilà, donc, comment dire, c'est un groupe dissident du FLNC, donc qui n'est pas le FLNC, qui se revendique comme une armée, qui interpelle le gouvernement, et qui décide aussi de faire la guerre au grand banditisme, voilà, de s'attaquer à la fois au gouvernement, au grand banditisme, et aux autres structures sur l'île, voilà, c'est, en gros, c'est ça le contexte, beaucoup de jeunes gens qui s'investissent en politique, et notamment dans la clandestinité, sans venir pour autant de la militance, ce qui est un peu nouveau, puisque jusqu'à présent, les, comment dire, les différents FLNC, voilà, les recrues venaient vraiment de gens qui étaient formés politiquement, et qui étaient vraiment, qui venaient de la militance, là, c'est un peu différent, il y a des gens qui viennent du droit commun, donc il y a une espèce de, quoi, de mouvement qui est un peu mutant, voilà, qui naît à la fin des années 98-99, voilà, et c'est vrai qu'à un moment donné, encore plus personne, c'est exactement pas ce qui s'y passe, mais ce qui va se passer, il y a beaucoup, beaucoup de morts des deux côtés, beaucoup de jeunes gens laissent la vie, voilà, beaucoup de gens qui ont, entre 25 et 30 ans, des gens de ta génération, des gens de ma génération, voilà, moi à ce moment-là, je navigue, comme je le fais toujours, entre la Corse et Paris, mais je suis en train de faire du théâtre, en train de faire mon métier d'acteur et de mise en scène, donc je suis ça, de façon, à la fois très, ça me touche beaucoup, et en même temps, j'y suis pas, je suis pas dedans. Donc ce film, il est d'une certaine façon, voilà, de me poser la question de qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous est arrivé, et aussi de me rappeler, voilà, de me dire, de quoi je me rappelle, moi, de ces moments-là. C'est pour ça que le film, il est impressionniste, il est une évocation, il n'est pas une reconstitution, ni exacte, ni journalistique de ces années. Parce que le personnage principal, donc on prend le film au moment où ce personnage principal est à Paris, apprend la mort d'un de ses amis, militant, et décide de revenir en Corse, en sachant que, bon, ça a été peut-être mis à prix, donc il voit un peu toute cette génération-là un peu décimée, et puis, dans ce film-là, il posait clairement la question de la violence, c'est-à-dire que le rapport un peu cliché qu'on peut avoir de la Corse et de la violence, là, tu le mets en image très clairement, et tu montres comment est-ce que ça prend, où est-ce que ça prend ses racines, comment ces jeunes-là, comment très tôt, en Corse, on connaît autour de nous, on voit cette violence au quotidien, on connaît des morts, et voilà, et comment on se forme et on s'endurcit, ou pas, à ce contact-là. Donc, comment, toi, ton parti pris par rapport à ça, de montrer cette violence-là, sans tomber dans le cliché, sans tomber dans quelque chose aussi de séduisant, aussi, j'imagine que... Oui, c'était un choix que le film soit pas spectaculaire à cet endroit-là, les scènes dites de violence, vraiment, il y en a assez peu, finalement, et par rapport à, voilà, un film qui s'appellerait Une vie violente, on en a quand même comme un peu la question de l'avion. En fait, le documentaire, je sais pas si c'est un documentaire, mais l'autre film qui est dans le bonus DVD qui s'appelle Lut de jeunesse, finalement, répond plus à cette question et je l'ai fait parce que j'avais l'impression que la fiction m'empêchait de répondre plus précisément, aussi précisément que je le voulais à cette question. Une vie violente raconte l'histoire, il raconte un parcours, il raconte ce qui arrive à un groupe d'amis et la question de la violence, elle, à la fois, elle irrigue les rapports, on le voit dans la parole, dans ce qui leur arrive, mais c'est pas le sujet même, c'est pas le projet, il se trouve que tout est possiblement violent et tout, il y a une vraie contamination qu'on voit, les rapports sont extrêmement tendus, mais ils viennent, comment dire, les situations sont violentes, mais l'histoire est violente, l'histoire contemporaine de ce territoire-là est violente. Après, je voulais pas faire un, comment dire, c'est pas une, je parle d'un moment donné précis et d'un groupe de gens, je peux pas dire, voilà, voilà ce qui se passe en Corse dans ces années-là, absolument partout, dans tous les milieux et dans tous les groupes, c'est vraiment, je parle de ça. Après, peut-être qu'on peut y voir une métaphore de la Corse à ce moment-là ou aujourd'hui, mais c'est pas non plus le projet. Par contre, dans l'Utjones, on voit que la question, voilà, de la violence politique, la question des assassinats, la question de la lutte armée, elle est, elle constitue un imaginaire pour une jeunesse, qu'elle soit directement impliquée ou qu'elle soit, voilà, ou qu'elle le soit moins. C'est un endroit, la Corse est un endroit petit, c'est 350 000 habitants, c'est un territoire très délimité, c'est le fait que ce soit une île, donc tout impacte tout, quoi, c'est pas que tout le monde est au courant, mais on reçoit, tout ce qui se passe, on le reçoit, on le perçoit. Mais c'est intéressant aussi de voir que le film est constitué d'énormément de discussions, de dialogues, où ça parle, où ça transmet, sur qu'est-ce que c'est, d'où on vient, quelle est cette histoire, parce que le personnage principal est sensibilisé à cette histoire militante et à l'histoire de son pays en prison, lors d'un séjour en prison, et il y a du débat et ça ferraille, et même dans énormément de scènes que tu as coupées, il y a énormément de discutants, ça discute beaucoup, et ça discute, et ça commence à discuter calmement, on va voir un extrait, et ça monte vite en température, mais très souvent, et donc voilà, c'est... Ça fait partie du projet de l'attention, peut-être que je parle beaucoup, moins que certains de mes amis, je parle beaucoup, et ça peut-être ça vient de là, après ça vient du théâtre aussi, ça vient du fait que je trouve que, voilà, que le fait que ça passe par la parole, et que la parole soit à la fois performative, c'est-à-dire qu'elle est suivie des faits, et aussi qu'elle soit constitutive d'un imaginaire, d'une identité, pour moi c'est très très important, ça me connecte avec des cinémas que j'aime, enfin des cinématographies que j'aime beaucoup, françaises pour le coup, Jean Eustache, Sacha Guitry, Pagnol, voilà, et c'est vrai que c'est au cœur du projet de dire c'est une histoire tragique, c'est une histoire où la violence est vraiment, elle est saillante, mais en même temps, il y a un, il y a une, comment dire, il y a quelque chose de très vivant aussi là-dedans et de très normal, c'était le projet de faire entrer en tension la tragédie et quelque chose de plus, pas de plus banal, mais de plus contemporain, qui est, voilà, des scènes de discussion dans des bars, à table, en famille, entre amoureux, entre amis, voilà, c'était important de ne pas directement, que tout ne raconte pas la même chose, que tout ne soit pas exclusivement tragique. et en même temps, on voit, après je ferai passer le micro pour que vous puissiez des questions à Thierry, évidemment, mais on pense à des références cinématographiques quand on voit une scène de mariage dans laquelle il y a un mort ou un assaisien, on pense, pas cinématographique, mais on pense aux parrains, à des scènes de, voilà, on pense à ces grands films-là qui mêlent la tragédie, parfois un peu le sud de l'Italie, et puis la joie, la grande joie, les grandes communions comme ça, le mariage, les grandes réunions et les grandes pertes, les grands pleurs, voilà, donc c'est, et en même temps, c'est une grande fête et en même temps, c'est un grand enterrement. Donc j'imagine que tu avais ça en tête aussi au moment de tourner ces scènes-là précisément. Oui, alors j'essaie de ne pas trop parce que sinon, c'est vraiment écrasant, c'est vraiment intimidant de penser à ces grands, voilà, on est, voyage au bout de l'enfer ou aux parrains, évidemment, c'est, puis bon, les scènes de mariage, elles étaient, elles étaient, elles étaient plus sur un registre plus, comment dire, plus minimal, celles d'une vie violente. C'était, en tout cas, c'était important que ça passe, qu'il y ait beaucoup, il y a beaucoup de scènes de fête parce qu'il y a une scène de fête dans un hôtel particulier, il y a des scènes, il y a des scènes de fête organisées par la femme du maire de Paris, c'est important que ça passe par des scènes de groupe, c'est important qu'il y ait du monde, quoi, et que ce soit, après, on s'est posé la question de comment le montrer, comment, il se trouve que pour le mariage, on a organisé un vrai mariage, c'était assez joyeux, pas simplement pour que ça fasse vrai, mais parce que, il y avait un, une envie d'un dispositif qui nous permette de ressentir, de mettre en scène certains rituels, certains petits, comment dire, qui a une dimension anthropologique, c'est un peu beaucoup de dire ça, mais c'était important de montrer comment ça se passe quand on se marie dans certains endroits, à certains moments, et puis c'était de réunir aussi tous les acteurs, tous les personnages à un même endroit, de voir comment, de voir l'amitié, de voir, c'était important, c'était peut-être ça qui, dans Voyage au bout de l'enfer, c'est ça ce qu'on a, ce qu'on a en premier lieu, c'est un endroit à un endroit de l'amitié, c'est un endroit où on se, c'est des moments dont on se souvient en fait, on se dit, ah oui, on l'a vécu ensemble, ça s'est passé, et qu'il y a une charge émotionnelle tout de suite très 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 forte. Et ça, c'était pas, avec tes comédiens, tes jeunes comédiens, tu as réussi à le, tu as modelé tout ça, comment ça s'est passé, comment tu les prépares, comment tu as mis, ça s'est fait assez spontanément, naturellement ? Tu parles surprenant, c'est celle-là, non, oui, de Cressolien. Il faut leur en parler, on a travaillé très longtemps, c'est vrai qu'on a travaillé, on a travaillé en plusieurs étapes, très longtemps, dès les premières notes du scénario, qui sont prises, moi j'en ai souvent parlé, mais on a fait, ce que j'appelle des workshops, c'est-à-dire qu'on se, on a, en tout cas pour ce film-là, on avait loué, en Balagne, donc c'est une micro-région de Haute-Corse, un couvent, dans lequel on s'était installé, avec un groupe d'acteurs, on était peut-être une trentaine, on est resté trois semaines, un mois, et on a travaillé à partir d'un document qui n'était pas encore un scénario, qui était un traitement, on a travaillé, un peu comme on le fait au théâtre, pas dans n'importe quel théâtre, mais au théâtre, les écritures, ce qu'on appelle, les écritures, avec les écritures de plateau, on fait ça, c'est-à-dire qu'on invente à partir de très peu de choses, on discute, on lit des textes qui ont à voir avec le sujet, ou qui sont plus éloignés, on travaille en improvisation, on discute surtout beaucoup, où on entame une réflexion qui va durer jusqu'au moment où on va se mettre à tourner, et pendant le tournage. Donc on entame ça. On voit ça dans le making-of. Voilà. Et on le fait à plusieurs moments. Disons qu'il n'y a pas de séparation entre l'écriture, la préparation, le tournage, le montage, c'est un seul et même... J'essaie de faire en sorte que ce soit un seul et même process. Et sur les comédiens, il ne faut pas se tromper, là, pour le coup, sur les comédiens que tu choisis, tu as vitu la certitude que, par exemple... Il y avait par exemple Henri Noël, avec qui on avait travaillé sur les Apaches, Marie-Pierre, qui est là, Marie-Pierre Nouveau, qui fait la mère du personnage principal de Stéphane, Jeanne, on avait... Moi, j'avais très envie de travailler... Pardon, elle est juste là, vous ne l'avez pas, mais on avait très envie de travailler ensemble. Elle est venue travailler pendant le workshop, sachant qu'elle n'avait pas l'âge du rôle. En réalité, vous avez 4-5 ans de différence avec Jean. Mais ça fonctionne. On s'est dit, on essaye, et puis... Mais voilà. Et comme ça marche, comme ça marche au théâtre, on dit, à partir du moment où on dit que le personnage est le père ou la mère d'un tel, on le dit, et ça marche. Il y a le personnage, en fait, Julia Lyonne, qui est la directrice de casting, on a engagé un casting sauvage aussi qui a duré sur un an, pas un an, mais sur un an, parce qu'on cherchait le rôle principal, le personnage principal de Stéphane, qu'a joué Jean-Michel Angeli, et on s'était dit avec Julie, menons des entretiens, on ne va pas faire des castings comme on fait la plupart du temps, en donnant des scènes, en dirigeant, etc., en faisant des callbacks, tous ces trucs-là. Moi, ça m'intéresse... En tout cas, pour ce film-là, ça ne m'intéressait pas. Par contre, l'idée, c'était de mener des entretiens et qu'on avait dit avec Julie, tous les gens qui viennent au casting seront dans le film d'une façon ou d'une autre. Et de fait, tous ceux qui l'ont voulu sont dans le film. Bon, le film le permettait, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de rôles, même beaucoup de scènes de fêtes, beaucoup de scènes de groupes, comme on le disait tout à l'heure, mais c'était le projet. Après, tous n'y sont pas, il y en a qui ne voulaient pas, après, quand ils ont compris de quoi ça parlait, ils ne voulaient pas, ou les rôles n'étaient pas assez importants, mais en tout cas, c'était le projet qui est quelque chose de très collectif et qui attrape quelque chose de la Corse d'aujourd'hui, même si le film parle de la fin des années 90 et pas de 2016. Mais c'est un film de 2016, avant tout, c'est un film qui parle de 2016 plus que de 2000. Tout le monde a vu Une vie violente ? Oui. Des questions ? Profitez-en. Des retours ? Si vous êtes là, c'est que vous avez aimé, j'imagine. Pas forcément. Des réclamations ? Oui. Non, n'hésitez pas. Ah, c'est la première qui est dure. Moi, je me dévoue. D'accord. Bonsoir. Je voulais savoir comment le film avait été ressenti en Corse quand il est sorti et pendant que vous, auparavant, la préparation dont vous parliez, comment ça s'était passé ? Parce que, je ne sais pas si la définition de votre film était, ou le projet de votre film était déjà connu pendant que vous étiez dans ce couvent. c'est des sujets quand même assez touchés en Corse. Et quelle atmosphère a réuni autour de la préparation et au moment de la sortie du film ? La réception du film en Corse ? La réception du film en Corse, c'est compliqué. Il y a autant de façons de recevoir le film que de spectateurs. Il n'y a pas... C'est paradoxal. A la fois, il y avait une grande attente, je pense, parce que, encore une fois, c'est la période que le film évoque est une période encore très douloureuse. D'accord, ça a été assez peu filmé aussi au cinéma, fictionné ? Il y a eu quelques films et ce n'est pas le sujet. Il y a eu le silence d'Orso Miré. Après, il y a eu des films comme Adieu Philippine ou comme le film de Jacques Tati. Comment il s'appelle le film de Jacques Tati, déjà ? Je ne sais pas le cas. Sur le SCV ? François Bastia. François Bastia, voilà. Il y a eu assez peu. Il y a eu des documentaires, beaucoup de documentaires qui ont été faits, des documentaires vraiment certains très forts, mais la fiction, peu. Il y a eu des courts-métrages. Donc, il y a eu une grande attente de voir le film, vraiment. Et le film a beaucoup... Je crois... Ça a... Ça a beaucoup fait parler. C'est une généralité, je n'en sais rien, mais on m'en parle beaucoup. des discussions se sont engagées, y compris entre des générations différentes, parce que beaucoup de jeunes gens sont allés le voir, des jeunes gens qui ont l'âge des acteurs du film et donc qui ont l'âge des personnes dont je parle, voilà, mais du moment où l'action se passait et qui étaient... J'étais étonné qu'ils soient étonnés que le film montre ça et ils disaient « Ah, mais ça s'est passé comme ça ! » Même si le film n'est pas complètement réaliste et qui prend des tas de liberté avec les faits, beaucoup de jeunes gens étaient très, très étonnés de ça, de cette ambiance-là que le film montrait. Mais qu'ils trouvaient quoi ? Très proche de ce qu'ils avaient vécu ? Non, comme si la génération précédée de leurs parents ne leur en avait pas parlé ou pas comme ça. Bon, mais après, le film, comme c'est la première fois qu'on parle de ça, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont vu le film qui n'ont pas une grande pratique du cinéma ou une grande habitude du cinéma. Donc, quand on le voit comme ça, on a l'impression que ce qui est montré est vraiment... C'est vrai, quoi. Or, il y a plein de choses qui ne sont pas fausses mais qui sont fixées. Telles que moi, je l'ai... je m'en souviens. c'était assez troublant pour moi de mesurer les choses, de dire, tiens, ce que moi je ressens tel que je montre les choses, c'est pris pour argent comptant. J'avais plein de moments en disant, j'étais en train de me justifier en disant, non, mais c'est pas... c'est pas... Il y a des choses qui sont justes. Il y a des choses qui sont... la fiction permet de... comment dire... d'attraper ce que le... voilà, ce que un article, voilà, ce que le journalisme ne permet pas, quelque chose de plus intime. Mais concernant la réalité des choses et de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais je crois que beaucoup de personnes étaient assez touchées, assez touchées au cœur, quoi, par le film. Et que le film a marché beaucoup, mieux qu'un gros film américain. Et donc, voilà, je me souviens surtout d'une représentation, d'une projection qu'on avait fait au Festival de l'âme, qui est un festival en balagne, où il y avait 2000 personnes comme ça, il n'y a jamais eu autant de monde pour une projection d'un film dans un festival d'été. Et c'était très... Voilà, il y avait une atmosphère très particulière, très électrique, très... Je pense, beaucoup de personnes qui ont connu ces années-là avaient un peu peur, étaient un peu inquiètes de la façon dont les choses allaient être représentées. Est-ce que le film allait être accusateur ? Est-ce que le film allait dire quelque chose de plus ou de pas juste ? Voilà, donc... Après, il y a la question pourquoi reparler de ça encore ? C'est arrivé ? Tu le dis aussi dans certains entretiens où tu voulais... C'est comme si les morts de cette époque avaient été mal enterrés. J'aimais bien aussi cette formule-là. C'est comme si on ne les avait pas pleurés suffisamment. Il y avait quelque chose... Il y a eu une génération comme ça qui est passée un peu à la trappe et qui... Et tu voulais... C'est comme si le film permettait un peu de réparer ça. Oui, peut-être. Alors, je ne sais pas. En tout cas, c'était... Oui, non, mais c'est vrai que je ne me rappelais plus d'avoir dit ça, mais je... C'est une phrase de Klaus Michael Gruber. C'est un livre qui dit... En parlant du théâtre, il dit que le théâtre doit passer à travers les larmes. C'est une phrase qui m'avait marqué profondément et je trouvais que c'était... que le cinéma aussi devait ou pouvait passer à travers les larmes. Enfin, quelque chose par le cinéma. Et en tout cas, le projet du film, il était que ça touche et que ça ne m'aide pas, malgré la tragédie, malgré les morts que le film rappelle et représente et montre. Je ne voulais pas que les gens, et en premier lieu encore, soient accablés au sens du film. C'était très important pour moi. On ne sorte pas en se disant qu'est-ce que ça a été dur et qu'est-ce qu'on sait. Et qu'on sorte avec un sentiment de colère ou de culpabilité ou que le film glace. C'était vraiment l'inverse. Je voulais qu'il y ait quelque chose qui... voilà, qui atteigne autrement. Et je crois que c'est ça... Oui, en partie, ça a... Il y a quelque chose à fonctionner. Quelque chose de la... Voilà. Peut-être, effectivement, il y a des larmes qui n'ont pas été versées sur certains jeunes gens parce qu'on estimait qu'ils avaient cherché ce qui leur arrivait ou qu'ils n'étaient pas... Voilà. qu'ils n'auraient pas dû être là. Voilà. Il y a eu... Il y a pu avoir une espèce de froideur ou d'insensibilité qui m'a choqué que peut-être le film... Voilà. Il y a un truc de mélo aussi dans le film que j'assume et qui me plaît, qui fait partie du projet. On va passer un extrait du film et puis après, on continue la discussion. Oui. Alors, Derrime. Moi, je voulais savoir un peu quelle était la place des femmes dans toute cette histoire. Ce n'est pas une petite question, non. Parce qu'on voit surtout des jeunes gens, des hommes. Et il y a un moment très intéressant, c'est la discussion entre la mère et le fils. Et voilà, je voulais en savoir un petit peu plus parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose par rapport à ça qui posait question. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est dans une culture extrêmement patriarcale et que les femmes n'ont pas une position d'être militante ou d'être engagées ? Voilà, c'était une de mes questions par rapport au film. Alors, bon, c'est une question, il faudrait en parler pendant... Je ne suis pas forcément le spécialiste du matriarquin en Corse, mais ce n'est pas du tout de société patriarcale du tout, du tout, c'est vraiment l'inverse. Il se trouve que le film raconte un groupe de jeunes hommes, mais il y a des femmes, il y a les petites amies du personnage de Christophe, de Stéphane, il y a donc le personnage de Jeanne et le groupe de femmes à la fin. Elles sont, il me semble, peut-être que dans l'économie du film, dans la place qu'elles ont, je suis d'accord, mais dans ce qu'elles imposent, dans le type de relations qu'elles imposent, la façon dont elles parlent, dont elles s'expriment, je trouve que c'est elles qui... Le contemporain, pour moi, passe par elles. Voilà. Et... Tu es d'accord avec ça ? Non, non, je sais. Non, mais... Non, mais... Non, mais c'est une question qu'on peut se poser dans le film, parce que l'histoire qu'elle est racontée... Bien sûr. Il y a cette discussion entre la mère et le justice. Bien sûr. Après, il se trouve que... J'espère que les personnages ne sont pas instrumentalisés à des problématiques. C'est-à-dire que les personnages sont les personnages, ils sont irréductibles. Donc, il n'y a pas... Le personnage de la mère de Stéphane, elle incarne toutes les femmes de Corse. Non, elle est, elle, à un moment donné, avec ses contradictions, et c'est une jeune femme, mère, militante, plutôt de gauche, voire d'extrême gauche. Alors, peut-être qu'elle incarne... On le voit, il y a dans le bonus DVD, un groupe de militants qui sont plutôt... Voilà, qui sont plutôt... Qui viennent plutôt du... Voilà, du... Du tiers-mondisme, voilà, du tiers-mondisme, on va dire, ou de la militance paysanne. Voilà, ils ont un peu cédé... On sent dans ce bonus DVD qu'ils ont un peu cédé le terrain aux militaires, on va dire. Mais lui vient, il parle de sa mère, il vient d'une famille militante. C'est ce qu'elle lui dit à la fin. Elle lui dit, je sais que... La découverte... Ton rapport avec la politique, ça n'a pas été une découverte, mais une réconciliation avec toi. C'est pas quelqu'un... C'est une réconciliation avec moi, dit-elle. Donc, pour moi, elle est très importante. Alors, peut-être qu'elle est encore plus importante dans l'écriture du scénario et avec Guillaume Bréau, avec qui j'ai écrit le scénario, qui devait être là. Peut-être, je ne sais pas s'il y est ou pas, mais on a... La place des femmes et du personnage était beaucoup plus importante au début, parce que le film s'articulait différemment, il était concentré sur les derniers jours, et voilà. Mais, en tout cas, j'espère que le film ne dit pas, voilà, ce que pensent les femmes encore, ce que disent. Ce n'est pas du tout le... Voilà. Ce n'est pas du tout le cas. Même si, après, le film dit des choses malgré lui, au-delà de mes intentions. mais... Voilà. On passe cet extrait, et puis on... Tu diras un truc après là-dessus ? Oui, après, on fait parler les comédiens qui sont là, parce qu'on a la chance d'avoir deux comédiens. Elle me réjouit à plus d'un titre. Bon, déjà, les acteurs sont vraiment formidables dedans. Présente-moi tout. Henri Noël, qui est là, qui joue Christophe. Lève-toi. Lève-toi. Et voilà, je trouve que, au niveau du jeu, il y a un niveau d'écoute que je trouve magnifique, quoi, entre eux, et que, voilà, que même en l'apprenant comme ça, en comprenant rien de ce qui s'y passe, on peut, voilà, il y a un million de petits détails, de choses qui sont dessinées narrativement, ne serait-ce que le personnage de Cédric, qui est l'ami de Christophe, et de Stéphane, voilà, qui est le plus grand, on voit la façon dont il embrasse la compagne de Jean-Pierre qui se fait un peu rançonner, on voit qu'il y a une petite histoire entre eux, il y a plein de petites choses qui sont très dessinées, ça s'invente sur le moment. Quel souvenir ? Peut-être faire parler de... Oui, tu vas raconter un peu cette scène-là. Quel souvenir tu en as ? Vous l'avez fait ? Quel souvenir ? Je ne sais plus, je crois qu'on en a fait une dizaine. On a fait une dizaine, et en fait, on a fait dix versions, peut-être pas dix versions, mais on a dû faire cinq, six versions différentes. Il y en avait des beaucoup plus violentes, même si c'était quand même violent. Oui, quand même. C'est une des moins violentes, je pense. Il y en avait des beaucoup plus violentes. Qui se finissait comment ? Ça se finissait, je ne sais plus, je crois qu'on a cassé le bar presque. Après, c'est... Qu'est-ce que vous avez comme directive quand vous faites la scène ? Vous avez des dialogues précis ? La scène au départ, elle est écrite. D'accord. Elle est vraiment écrite. Et on est arrivé sur le plateau, et Thierry l'a dit, si vous pouvez partir en impro dedans, faites-le quoi. Après, il n'a pas dit de le faire, mais il a dit, si vous voulez le faire, faites-le. Et en fait, comme on apprend le texte, forcément, les répliques, elles reviennent. Elles ne sont peut-être pas au même endroit, mais dans le... Des répliques inventées, il n'y en a pas beaucoup. En vrai, il n'y en a pas beaucoup. C'est quasiment tout écrit. Et cette tension-là qui monte, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on commence dans une sorte de discussion, on sent que cette tension est la présente. Comment tu gères ? Tu laisses faire ? Alors là, en l'occurrence, c'est vrai que ce qui est très écrit, c'est les relations entre les personnages, entre chacun. Ça, c'est très, très, très écrit. Et Jean-Pierre, qui n'est pas acteur et que je trouve formidable aussi, j'aime beaucoup à la fois le danger, l'impunité qu'on sent qui se dégage de lui et sa féminité. C'est ça que j'aime beaucoup. Il n'y a que des choses contraires, en fait. Et j'aime beaucoup ça. C'est vrai qu'on a écrit donc ces relations. C'est vrai que cette scène intervient à un certain moment où lui vient réclamer un capital guerrier, puisqu'il a un petit voyou de Bastia qui participe à des actions politiques alors que lui n'est absolument pas du tout engagé. Et que là, d'une certaine façon, il vient capitaliser sur son investissement politique en disant, non, mais moi, si je m'engage, il faut bien que... On sent qu'il y a ces choses-là. Après, ce qui me touche beaucoup, c'est l'histoire d'amitié. C'est la dispute presque enfantine entre le personnage de Stéphane et Christophe. Et ça, ça me réjouit beaucoup. J'ai l'impression que je n'avais jamais vu deux amis se disputer de cette façon-là. Et en pensant... Parce que je l'ai mis sur la table L'année du dragon. Je repensais à une scène de L'année du dragon qui est une scène où le personnage de la femme que joue Stanley White, donc Mickey Rourke, ils sont en train de se séparer. Et le personnage de Mickey Rourke a une histoire avec la jeune journaliste chinoise. Et sa femme les surprend un jour par hasard en train de se disputer. Elle ne les surprend pas en train de s'embrasser ou de se tenir la part, mais elle les surprend en train de s'engueuler. Et elle comprend qu'ils sont ensemble, qu'il y a une histoire d'amour en train de naître. Et ça m'avait vraiment bouleversé de dire, voilà... Et j'aime beaucoup ça, que finalement, cette scène, les enjeux criminels, le guerrier politique, partent... Voilà, partent... C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y en a un qui se sent un peu éconduit ou mésestimé et que là, la chose sort et se règle. Ça, ça me touche beaucoup de le voir arriver en direct dans un pur présent entre les deux. Donc, tu n'as pas eu de mal à choisir la scène que tu voulais dans les dix prises que tu avais... Non, parce qu'en plus, effectivement, ça me fait partie des ambiances qu'on a connues en Corse qui sont très pénibles, qui peuvent être très pénibles très vite. Ça, c'est... Voilà. Et en même temps, elle est drôle, elle est dangereuse, elle est machin, mais elle est drôle, elle me fait beaucoup rire parce qu'elle est vraiment le grand n'importe quoi. Puis ça va vraiment avoir des incidences, pour le coup, fâcheuses pour les personnages. Et donc, voilà, j'aime bien ça. Il y a presque une tonalité de comédie italienne et en même temps, un énervement très... Voilà, qui est très bastiaque, on va dire. Je suis pas bastiaque. T'es d'où, toi ? Porto Vecchio. Porto Vecchio, d'accord. Tout autre ambiance. D'autres questions ? Bonsoir. Déjà, merci, parce que franchement, le film est incroyable. Moi, je pense que c'est un des films que j'ai préféré cette année, si c'est le film que j'ai préféré cette année. Donc déjà, merci pour ça. Deux petites questions, j'essaie d'être super rapide, mais ce que vous avez dit, ça m'a inspiré, parce que je suis assez d'accord avec vous sur la place des femmes, sans dévoiler l'intrigue pour ceux qui l'ont pas vue, je pense que tout le monde l'a vue ici. Il y a une scène qui est, à mon sens, assez importante à la fin. Il y a toutes les femmes qui sont en train de manger des fruits de mer ou je sais pas trop quoi. Et on sent une forme d'acceptation du destin de Stéphane, comme si c'est la Corse et c'est comme ça et en fait, on peut rien y faire. Et je pense que c'est, par rapport à ce que vous disiez, c'était intéressant. Et ça, c'était très intéressant sur le rôle des femmes, que ce soit inconscient ou non dans votre film. Et la deuxième petite remarque que j'ai eu à faire, c'est que c'est assez drôle de voir Stéphane tout au long du film. On voit au départ, c'est un personnage qui a quand même une certaine stature. Enfin, on sent qu'il est éduqué, il est intelligent, enfin, il a des idées qui revendiquent fort. Et au fur et à mesure, il va voir certaines personnes, il essaie de les molester ou leur dire de donner de l'argent à la Révolution, etc. Il est toujours habillé un peu comme une petite frappe avec la banane en plein milieu du ventre, etc. Et il y a une sorte de dissymétrie entre ce qu'il veut dire, en tout cas, quelque chose qui est très fort, qui est convaincu, et la manière dont il s'habille où il a l'impression que c'est un peu encore une petite frappe et qu'il ne va jamais sortir de ce rôle-là qu'il n'a peut-être pas choisi, mais en tout cas, dans lequel il est impliqué jusqu'à la fin. Donc voilà. Merci. Merci. Alors, oui, c'est important, c'est vrai que c'était les questions esthétiques dans le film, elles sont très importantes. Alors, il se trouve que c'était ça aussi qui m'intéressait dans ce personnage-là, c'est qu'il est à la fois un jeune homme de son temps qui écoute Mastéva Krake, qui écoute de la musique électronique et qui a une banane, voilà, et en même temps, il s'habille comme beaucoup de petits voyous à l'époque, à Bastia, et encore même un peu maintenant, même si, voilà, mais non, t'es pas débloqué, la casquette et tout, voilà. Non, mais Bastia, voilà, non, et en même temps, et en même temps, il est dans un milieu à ce moment-là beaucoup plus conservateur, très conservateur, très, même, archaïque, et c'est ces deux, voilà, ça me touche beaucoup, son investissement, sa foi, tout ce qu'il met, alors qu'il devrait être peut-être ailleurs, il devrait, et c'est ce que lui dit à un moment donné, sa petite amie, c'est-à-dire quand elle lui dit, quand elle lui dit, tu, qu'est-ce que tu vas, elle, elle s'occupe peut-être de rien, mais elle vit la vie d'une jeune femme de son âge, elle traîne comme elle doit traîner, alors que lui croit qu'il est à un endroit, mais il est ailleurs, il pense qu'il est dans les années 80, or il est à la fin des années 90, il n'a pas vu que quelque chose avait changé, et donc ça me touche beaucoup, c'est-à-dire qu'il veut, voilà, être... Il y a quelque chose de très romantique aussi dans ce personnage-là, et ça s'en dévoile à la fin, mais il y a quand même ce long monologue à la fin où il marche sur le trésor, qui a quand même une scène magnifique de cinéma, et puis de, je crois que tu as repris, c'est un texte, j'ai vu, non ? Il y avait un texte de canon dedans ? De McLiam Wilson. Oui, alors, j'ai compris. Sur le monologue de la fin, oui, c'est un mélange de ça. Mais pareil, c'est qu'à la fois, il y a pour moi une grande beauté, c'est très mystérieux pour moi la façon dont il assume des responsabilités qui sont trop grandes pour lui. Moi, je n'aurais jamais pu faire ça, c'est très mystérieux, et ce monologue-là, je trouve d'une... On ne peut pas se lancer des fleurs aux filles, mais je le trouve assez... En tout cas, lui, qui prend la parole comme ça, d'une grande épaisseur, et en même temps, c'est une interview à Paris Match, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas... C'est une voix off, mais en même temps, c'est une interview ou pas une interview à la Nouvelle Revue française, mais voilà, c'est exactement ce que vous dites, c'est comme s'il n'arrivait pas à être à la hauteur de ses rêves, c'est-à-dire qu'il lit Franz Fanon, il lit Bourdieu, il lit Foucault, mais en même temps, la réalité de la lutte, elle est beaucoup plus étriquée que ça. Et en même temps, c'est ça qui est beau, c'est la façon dont... C'est la petitesse des choses, et ce que n'accepte pas François, son mentor, qui rêve d'être, je sais pas quoi, d'être un chef du FLN algérien ou d'être à Cuba alors qu'il n'est qu'en Corse et qu'il n'accepte pas cette chose un peu plus grise, un peu plus petite, un peu plus... Alors que je trouve que c'est ça qui est très beau, c'est cette fragilité-là, c'est peut-être ce manque d'envergure et ce qui rend les parcours et la lutte singulière. On va prendre deux dernières questions. Ou pas. Profitez-en, et bien après, bon... Et sur les femmes, juste pour que... Il n'y a pas de... C'est vrai que c'est... Elles sont pas... Voilà, c'est pas une acceptation, c'est un refus du... Alors, il y a une... Il y a ce que je dis, d'un côté, on peut le regarder comme une vraie dureté, une vraie insensibilité, dire mais comment on peut être aussi... La scène est un peu exagérée. Moi, j'ai des discussions dont on... Qu'on a eu souvent, ce type de discussion, mais pas en mangeant de la langouste, quoi. Mais dans des... Pas loin, mais pas en mangeant de la langouste avec quelqu'un dont le fils est menacé de mort. Non. Ça, c'est un peu outrancier, évidemment. Mais c'est des discussions qu'on a eues. Après, après, on peut le voir comme vraiment une insensibilité, une dureté, un manque d'humanité et de l'autre côté, un refus du pathos. De dire, mais voilà, c'est le karma, comme dit Stéphane dans le... Voilà, c'est action-conséquence. Tu fais ça à tel endroit, il va... C'est... Il y a une logique implacable. Alors on peut... J'aime bien ce refus ni de se réjouir, ni de pleurer. C'est ce que c'est. Il est à tel endroit avec tel type de personne, il fait tel type d'action. Ben... Le sang, c'est le sang. Il le sait, on le sait, quoi. Voilà, et c'est vrai qu'elles disent... Il y en a une qui dit à un moment donné, à 27 ans, on sait ce qu'on fait. Et c'est vrai, je me dis, il y a des endroits, en tout cas encore, c'est à ce moment-là, 27 ans, c'est déjà très... C'est très, très mûr et il y a d'autres, on est vraiment à 27 ans beaucoup plus, voilà, considérés comme un enfant. dans ton personnage, personnage de mère, tu étais pleine de tout ça, de tous les mots, de Thierry, vous aviez discuté du personnage avant ? En fait, ce qui m'a vraiment aidée, c'est les répétitions entre nous, c'est les workshops où on a pu beaucoup, beaucoup discuter. Non, je pense qu'au début, j'étais loin de ça. Je pouvais me rapprocher par rapport à un ressenti émotionnel, parce que j'ai vécu en Corse et que j'ai entendu des femmes parler de ça, de ce qu'elles avaient vécu. Mais après, de façon pragmatique, c'était trop loin pour que je comprenne, en fait, que j'arrive à allier les deux. Donc sur ça, on a fait pas mal de répétitions qui m'ont appris à penser comme ça, comme cette femme aurait pu penser ou savoir qu'est-ce qui s'était passé. En fait, le vrai questionnement, c'était qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour en arriver là, dans le rapport avec son fils, dans tout ça. Enfin, je ne sais pas si ça vous... Si c'est... C'est toujours un peu dur de parler comme ça. C'est chaud, mais ça va, ça va vous ? Mais voilà. Non, mais c'est vrai que parmi les femmes présentes, c'est quand même un rôle majeur, c'est un rôle charnière qu'on ne voit pas si souvent que ça, mais qui est tout le temps qui est là au début. Parce qu'elle est dans le présent. Ben oui. Elles, celles à la table, elles sont déjà dans un autre temps, pour moi. Dans un temps où elles ont déjà vécu tout ça. Et c'est une fatalité. Et celle qui joue le personnage, la fiancée de Stéphane, c'est encore ailleurs. Elle espère à un avenir autre. Elle n'imagine même pas ce que ça peut représenter, je pense, encore. Elle aspire à autre chose. Donc, c'est différents timings de femmes. Enfin, je pense, mais je n'ai pas, Thierry. Il y a des mentors, ce n'est pas les pères. Il n'y a pas de pères. Comme dans Platonov aussi, parce qu'il y a des titres de Platonov qui est être sans père. Et c'est vrai, il y a un oncle qui s'en prend plein la gueule au début, je ne sais pas si on l'identifie comme un oncle, mais voilà, qui n'est vraiment pas à la hauteur. Il y a une grande conversation. Mais voilà, mais sur les personnages de femmes, oui, il y a quand même un... Toutes les femmes n'ont pas vécu ce que vit le personnage, ton personnage, mais il y en a certaines et qui ont eu des conduites assez, voilà, des conduites ou des assez, si ce n'est exemplaires, en tout cas, étonnantes, quoi. Voilà. Alors, je t'ai fait... On va s'arrêter là, mais je t'ai fait choisir juste quelques films à l'entrée que je te demandais de poser sur la table peut-être si on en prend de tête comme ça. Tu as parlé de l'année du dragon et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Norté. Norté, de l'Avdias. Quelques mots sur l'Avdias. L'Avdias, qui est un cinéaste philippin et Norté, qui s'appelle Norté, la fin de l'histoire. Et c'est un cinéaste, c'est ce que tu disais, on commence à pouvoir le voir plus facilement maintenant, mais à un moment donné, c'est quelqu'un qui a fait des films, qui a fait peut-être quoi, 20, 30 films, et des films très longs, vraiment de 9h. Norté fait 4h, je vous le recommande vraiment, c'est magnifique, mais c'est un des films les plus courts, 4h, et ce n'est pas du tout des films contemplatifs, c'est des films très narratifs et très, où il se passe énormément de choses. Et c'est vrai qu'il prend, il s'empare de l'histoire de l'île, des Philippines et la façon dont il parle à la fois de l'histoire, de l'histoire récente, de l'histoire très, très contemporaine dans certains films et plus éloignée dans d'autres, la façon dont il raconte, c'est un phare. Encore une fois, on pouvait seulement voir ces films en salle. Voilà, et maintenant, on peut les voir. Et Norté, qui a une adaptation de Crimes et châtiments de Dostoyevski aussi, donc voilà, c'était un vrai, un film important pour l'écriture, la construction de... Il y a Guillaume Bréau qui est là-bas avec qui on a écrit, parler de Norté, de la VIAZ. Bon, les autres DVD sont sur la table. Tout le monde pourra les découvrir, on les mettra sur le site. Donc, le DVD Une vie violente, excellent film, super bonus, double DVD parce que dedans, il y a donc Lut de jeunesse dont on parlait et le making-off aussi de... Café Luca, Vittori qui est vraiment extra et qui nous replonge aussi dans tout ton rapport comédien et du film. Donc, voilà. Il y a les Apaches aussi qu'on en a quelques-uns en caisse donc tu pourras les dédicacer si... Voilà, avec grand plaisir si vous pouvez les acheter. Et puis, voilà, on va s'arrêter là, on fait un petit pot, on a une petite participation d'un euro. Mais merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe du film. Merci de votre accueil. Merci, mon Fred. Merci à Pyramide. Prochaine rencontre mardi prochain avec Hubert Charvel pour son film Petit Paysant. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501